Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ces petits bijoux à base de polymère et d'encre à alcool Musique Donc pour réaliser ces petits bijoux là c'est préférable de le faire sur de la pâte claire notamment de la pâte blanche mais pour toi, pour te montrer, j'ai fait le test aussi sur de la pâte colorée comme le rose quartz et le bleu quartz même si ça reste quand même des pâtes assez claires dans l'ensemble donc comme je l'ai dit on va aussi utiliser des encres à alcool donc là tu prends les couleurs de ton choix, il n'y a pas de limite, tu fais ce que tu veux je vais aussi utiliser un pchipchit avec de l'alcool à 70 degrés 90 c'est mieux mais bon j'en ai pas donc je fais avec ce que j'ai et pour faire les petits mélanges je vais utiliser une plaque en verre c'est préférable alors je ne fais pas la même bêtise que moi parce que la mienne elle est cassée donc je peux me couper facilement donc ne fais pas cette connerie mais moi je n'avais que ça sous la main donc je mets ma pâte polymère de côté et je vais travailler sur ma plaque en verre honnêtement je n'ai pas l'habitude de travailler avec des gants mais les encres à alcool s'attachent tellement énormément et que c'est tellement difficile à rattraper que j'ai préféré en mettre pour cette vidéo donc je vais mettre une petite goutte de chaque couleur qui m'intéresse sur ma plaque et je viens la pulvériser avec mon pchipchit à 70 degrés donc je laisse les couleurs se diffuser entre elles je peux incliner aussi la pâte pour jouer avec les encres et une fois que ça me convient et bien je viens prendre ma plaque et je la pose dessus je retire délicatement et on admire le résultat si jamais il n'y en a pas où ça ne convient pas et bien on peut recommencer l'opération si nécessaire et je viens faire la même chose avec mes deux autres plaques le rose quartz et le bleu quartz waouh c'est quoi cette connerie là ? et bien heureusement que j'avais mes gants après avoir nettoyé mes conneries même si ce n'était pas de ma faute et bien je recommence Sous-titrage ST' 501 Je vais nettoyer tout ça et je reviens après C'est presque comme si rien ne s'était passé Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche tranquillement A découper le bijou de notre choix à l'intérieur de cette petite plaque très colorée Passez tout ça en cuisson, un petit coup de vernis et le tour est joué Et donc voilà ce que j'ai obtenu pour ma part Encore une fois un tuto vraiment très très facile à réaliser sans prise de tête Alors j'espère sincèrement que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura donné des idées Enfin bref, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz